Salut les poulets, ici Jérémy, je me présente brièvement, je vis à Istanbul en Turquie depuis maintenant 5 ans, depuis juin 2017. Je suis français, je me suis expatrié tout simplement ici à Istanbul et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu mes dépenses mensuelles pour que vous puissiez avoir une idée du coût de la vie en Turquie en 2022. Je vous en dis un peu plus juste après générique. Comme je le disais dans l'intro, je vais vous récapituler toutes mes dépenses par mois. Pour vous mettre un petit peu le contexte, il faut savoir que je vis dans un appartement 1 plus 1 du côté de la rive asiatique d'Istanbul. Istanbul est divisé en deux, il y a la partie asiatique d'un côté et la partie européenne de l'autre. Donc au milieu il y a le détroit du Bosphore qui sépare la ville en deux. Donc je vis du côté Kadiköy, un quartier assez sympa, qui est très dynamique, qui est très bien situé, pas loin du Bosphore. Donc il y a un accès vraiment à tout, beaucoup de transports en commun. Donc soit le métro, le bateau, le bus, voilà il y a vraiment tous les transports en commun facilement accessibles à pied depuis mon appartement. Donc mon appartement est un 1 plus 1, c'est à dire qu'il y a une chambre et un salon. Voilà bien sûr il y a la salle de bain et la cuisine. Donc c'est un appartement qui est meublé et il faut aussi savoir qu'il est quand même situé dans un quartier assez cher pour les standards locaux. Pour les turcs, l'appartement que j'ai au niveau de la situation, etc. peut paraître un peu cher. Cependant il faut bien préciser que dans mon appartement, tout est inclus. Toutes les charges sont inclus, c'est à dire électricité, eau, gaz et même internet. Donc en fonction de vous, de ce que vous recherchez pour votre logement, il faut savoir que vous pouvez trouver peut-être moins cher si vous ne prenez pas un logement meublé, si vous n'avez pas les charges comprises. Mais par contre vous devrez les ajouter à côté, vous aurez des factures séparées tous les mois. Et ensuite, si vous voulez payer un petit peu moins cher en vous éloignant, parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, que ce soit du côté Asie ou Europe, même si le côté Asie est un petit peu moins cher, si vous êtes près du Bosphore, donc plutôt dans la zone centrale de la ville, vous allez payer plus cher. Plus vous éloignez, moins les loyers sont élevés. Mais après tout dépend bien sûr de la taille de votre logement, du nombre de chambres, etc. Donc pour cela, je vous invite tout simplement à regarder le site saibinden.com. C'est un site de petites annonces qui vous aidera à voir en fonction de vos recherches, savoir un petit peu les prix. Pour tout ce qui est mes dépenses mensuelles, je dépense environ 15 000 livres turcs par mois. Il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en juillet 2022, et le coût de l'euro et la livre turque est d'environ 1 euro pour 17,5 livres turcs. Prenez-le bien en compte, étant donné que la monnaie turque a tendance à fluctuer assez rapidement, donc c'est important pour la suite de la vidéo. Donc pour mes dépenses mensuelles, je dépense à peu près 15 000 livres turcs en vivant seul, sans enfant. Il faut savoir, si vous regardez mes vidéos, si vous me connaissez un peu, j'ai une petite amie qui est turque, mais je n'ai pas pris en compte les dépenses liées à mon couple, tout simplement. Il faut savoir que mes dépenses essentielles, on va dire, donc tout ce qui touche à mon loyer, mes charges qui sont déjà incluses, la nourriture et les dépenses indispensables pour vivre ici à Istanbul, représentent à peu près 10 000 livres turcs. Les 5 000 livres turcs supplémentaires représentent un petit peu des dépenses de plaisir. Voilà, des choses qui ne sont pas indispensables, mais qui pour moi sont quand même incluses dans ce bilan. Donc pour le premier pôle de dépenses, le plus important pour moi, c'est le loyer. Je paye 5 000 livres turcs de loyer, toutes charges comprises, mais en sachant que j'ai emménagé en janvier 2021 et à l'époque, mon loyer était de 4 000 livres turcs. Suite à l'inflation, il faut savoir que si je prenais un logement similaire, je ne paierais pas 5 000 livres turcs, mais je paierais plutôt 8 000 livres turcs. En discutant avec mon propriétaire, il m'a dit, voilà, Jérémy, si tu pars de ton appartement maintenant et que je le reloue à une autre personne, je pourrais le louer à environ 8 000, voire 9 000 livres turcs. Donc c'est à prendre en compte. Moi, j'ai l'avantage d'avoir loué avant vraiment la grosse crise d'inflation ici en Turquie. Donc mon loyer est plus bas que le marché actuel au moment où je tourne la vidéo. Pour un logement 1 plus 1, similaire au mien ou un studio, vous devrez compter entre 5 000 livres turcs pour un immeuble peut-être un peu plus vieux, un petit peu plus loin du centre, jusqu'à 10 000 à 12 000 livres turcs. Si vous choisissez d'être logé dans une tour très moderne, peut-être avec des services, c'est-à-dire donc salle de sport, piscine. Ensuite, pour ma part, je suis passé directement par un particulier pour louer mon appartement. Mais il faut savoir que si vous emménagez le premier mois, prévoyez également à dépenser un petit peu plus. Il faut savoir que si vous passez par une agence immobilière, vous allez devoir payer la commission d'agence qui est équivalente à un mois de loyer ici en Turquie. Et vous devez aussi prévoir un mois de caution. Voilà, c'est le dépôt de garantie que vous devez remettre également à votre entrée, à la remise des clés. Donc c'est-à-dire que le premier mois, au lieu de payer votre mois de loyer seul, vous devez payer la commission de l'agence et également la caution. Une autre dépense liée à mon logement, c'est les frais de nettoyage. Voilà, j'ai une femme de ménage qui vient tous les mois dans mon appartement et ça me coûte à peu près 200-250 livres turcs. Ensuite, une autre dépense qui pour moi est essentielle, c'est tout ce qui est téléphone. Mon forfait téléphonique me coûte 150 livres turcs par mois. Et il faut savoir que je passe par l'opérateur Turkcell. Personnellement, un opérateur turc qui est très intéressant pour en avoir testé plusieurs. Il y a Turkcell, il y a Vodafone, il y a Turk Telecom, il y en a beaucoup. Mais pour ma part, c'est Turkcell. Pour mon deuxième pôle de dépense important, c'est tout ce qui touche à la nourriture. Voilà, donc il faut savoir que pour mon cas personnel, je cuisine très très peu. Je commande beaucoup via des applications de livraison à domicile et je mange beaucoup à l'extérieur. Donc tout ce qui est dépense en supermarché n'est pas énorme. Je peux acheter des œufs, du lait, de l'eau, tout ce qui est huile, sel, poivre. Donc également tout ce qui est hygiène, bien sûr, déodorant, d'antifrice, papier toilette, etc. Ça englobe tout. Donc pour un mois, en moyenne, je dépense 1500 livres turcs pour ces dépenses-là. Il faut savoir que c'est assez peu. Vous allez sûrement dépenser plus si jamais, tout simplement, vous cuisinez beaucoup. Moi, pour ma part, je suis beaucoup à l'extérieur. Mon appartement, c'est surtout pour dormir. Voilà, sinon le reste du temps, je suis plutôt dehors. Et pour tout ce qui est dépense pour me nourrir, donc tout ce qui est restaurant et livraison à domicile, il faut savoir que je mange au restaurant quasiment tous les jours, au moins deux fois par jour parce que je cuisine, on va dire, une à deux fois par semaine chez moi. En moyenne, un repas coûte entre 50 et 100 livres turcs. Donc pour la journée, on va prendre une moyenne de 150 livres turcs pour me nourrir. Ce qui revient donc au mois sur 30 jours à 4500 livres turcs. Ensuite, je m'autorise également des sorties. Je sors, on va dire, une fois par semaine, notamment avec ma copine, avec mes amis. Donc par sortie, j'entends un restaurant un petit peu plus haut de gamme, on va dire, ou bien des sorties dans des bars, sortir peut-être en boîte de nuit, etc. Donc il faut savoir qu'en moyenne, une sortie de ce genre, une fois par semaine, me coûte en moyenne 800 à 1000 livres turcs la soirée, en étant deux, parce que je sors avec ma petite amie, en remettant ça à une personne, ça coûte à peu près 400 livres turcs. Donc la sortie, étant donné que c'est une fois par semaine, donc dans le mois, ça représente 1600 livres turcs de sortie plaisir. On va passer ensuite au pôle déplacement. Voilà, tout ce qui est transports en commun. Personnellement, je n'ai pas de voiture à Istanbul. Donc si vous avez une voiture, attention, ça engendre énormément de coûts, notamment le prix de l'essence qui a fortement augmenté ces derniers mois. Au moment où je vous parle, un litre d'essence équivaut à peu près à 30 livres turcs. Donc ça fait un petit peu moins de 2 euros. Mais pour le coût de la vie ici, en Turquie, c'est assez énorme. Donc moi, je me déplace essentiellement en transport en commun ou en trottinette électrique pour tout ce qui est dépenses liées aux transports, étant donné que j'utilise les transports deux fois par jour pour me rendre au travail. Personnellement, j'utilise le métrobus, qui rejoint la partie Asie et la partie Europe en passant par le pont du 15 juillet. Donc en moyenne, étant donné que j'utilise les transports deux fois par jour, une fois pour aller au travail, une fois pour revenir, et que je travaille 6 jours sur 7, ça me revient donc à 20 livres turcs par jour, ce qui représente donc 480 livres turcs par mois. Il faut savoir également que j'utilise parfois le taxi. Donc le taxi, tous les mois, peut me coûter en moyenne 300 livres turcs. Donc en global, si on accumule mes trajets journaliers plus mes sorties, ça nous fait 780 livres turcs en moyenne pour tout ce qui est déplacement ici dans la ville. Ensuite, il faut également prendre en compte mon assurance. J'ai une assurance ici en Turquie qui est obligatoire pour tous les résidents. J'ai l'assurance la plus basse possible. Et ça me coûte à peu près 600 livres turcs par an. Donc remis au mois, ça me coûte 50 livres turcs. Mais attention, j'avais pris une assurance l'année dernière pour deux ans. J'ai entendu parler que cette assurance avait énormément augmenté, que les prix avaient quasiment doublé. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Il y a vraiment une explosion des prix ici à Istanbul depuis quelques mois. Donc les tarifs que je vous donne maintenant, aujourd'hui, en juillet 2022, peuvent varier énormément si vous regardez cette vidéo-là dans quelques mois ou dans un an. Ensuite, on va passer aux dépenses un peu personnelles. Tout ce qui est coiffeur, barbier. J'y vais une fois par mois et en moyenne, ça me coûte entre 80 et 100 livres turcs. Et ensuite, je dépense aussi pour l'habillement. Voilà, des fois un t-shirt, des fois un pantalon, des chaussettes, des caleçons, etc. Donc pour remettre en global, un t-shirt, on va dire, ça coûte 40-50 livres turcs. Ensuite, un pantalon, peut-être 150 livres turcs, voire plus. Après, ça dépend si vous achetez des marques, bien sûr. Donc on va dire que tous les mois, pour le pôle habillement, je dépense peut-être 250 livres turcs en moyenne. Donc tout cumulé, voilà, tout ce que je vous ai détaillé, ça représente à peu près 15 000 livres turcs par mois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, il faut savoir que ce sont mes données personnelles. Voilà, vous n'êtes pas obligés de sortir toutes les semaines. Vous n'êtes pas obligés d'aller manger tout le temps au restaurant comme je le fais. Vous pouvez manger chez vous. Ensuite, en fonction de votre appartement, etc., les loyers peuvent énormément varier. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de mes dépenses. Vous avez été nombreux à me demander ça. Donc vous êtes vraiment curieux du coût de la vie en Turquie, spécialement à Istanbul, je précise. Si vous allez dans une autre ville, peut-être que le coût de la vie est un petit peu moins cher. Istanbul, c'est la ville, on va dire, la plus chère de Turquie. Donc si vous vous rendez dans votre ville, les loyers seront probablement moins chers. Vous pouvez économiser sur votre loyer de manière générale, sur également tout ce qui est restaurants, etc. Istanbul, c'est plutôt cher. Voilà, c'est vraiment à remettre dans le contexte. Si vous avez l'intention de vivre dans une autre ville, le coût sera certainement différent de ce que je viens de vous annoncer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura donné une idée du coût de la vie ici en Turquie. N'hésitez pas, si vous êtes toujours en train de regarder la vidéo, à laisser un pouce riz en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sortirai une vidéo, à vous abonner également à mon compte Instagram où je publie régulièrement des stories, des posts sur mon quotidien de Français vivants à Istanbul. Et j'ai également un TikTok. Il faut savoir que je me suis lancé il n'y a pas longtemps sur TikTok, donc je fais du contenu un peu différent de ce que vous pouvez trouver sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur TikTok, ça me donnera de la force. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis, tchuss les poulets ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501